Bonjour mes chers élèves, j'espère que la nouvelle salaire du sniper vous a plu. Vous avez remarqué que Dilier Deninx a une façon d'écrire et un humour un peu particulier. Il est assez cynique on pourrait dire dans ses textes. Il aime bien dénoncer des choses dans notre société d'aujourd'hui. Donc si vous avez eu le temps de remplir le quiz sur la cuisinière, je vous donne la correction. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, écoutez la correction quand même pour vérifier que vous ayez bien compris la nouvelle. C'était ça le but de ce quiz. Donc le cadre spatio-temporel de la nouvelle, l'histoire se passe pendant une guerre à Cotoros. On ne sait pas où c'est, mais c'est vrai que Cotoros, ça nous évoque un peu des pays de l'Est. Dans quelles conditions vit le personnage principal Jean-Yves Delors ? Il vit au Holiday Inn. Donc Inn ça veut dire auberge, c'est un endroit qui devait servir sans doute avant la guerre au tourisme et puis qui a été réquisitionné pour les journalistes. Avec de l'électricité quand le groupe électrogène fonctionne, on voit qu'il a aussi de l'eau à certains moments, mais pas toujours. Donc il est dans des conditions qui ne sont pas confortables. On peut imaginer qu'il a envie de sortir de cette situation. Qu'est-ce qui déclenche la situation ? Un certain Polex depuis Paris lui dit qu'il faut des informations qui vont attirer plus d'audience. Ce qu'il transmet au sujet de la guerre, c'est une guerre qui s'éternise, il ne se passe pas grand-chose. Donc en fin de compte, ça fait peu d'audience. Quel est le problème de Delors et de son caméraman Philippe ? Delors et Philippe sont pris dans un conflit qui s'éternise. Il n'y a pas beaucoup de faits à raconter aux médias. De plus, des journalistes d'une chaîne concurrente viennent dès qu'il y a un vol pour relever les soldats de l'ONU. Ces journalistes en profitent pour tourner un reportage qui est truqué, quoi, qui est faux. Dans le texte, c'était qui est bidon. Où se trouvent les studios de la chaîne internationale pour laquelle Delors et Philippe travaillent ? Les studios se trouvent dans les sous-sols d'un vieux supermarché. Et ils y vont avec quel véhicule ? Avec une voiture qui est comparée à une brouette. Donc on voit qu'ils sont dans des conditions de vie peu confortables. Quel souvenir raconte Delors à son compagnon ? Lors d'un conflit, il a vu un journaliste truquer une image en posant une poupée sur le corps d'une enfant après le bombardement d'un train. Ce journaliste respecte-t-il les règles déontologiques, c'est-à-dire les règles morales d'un journaliste ? Non, puisqu'il a truqué une photo en ajoutant la poupée qu'il avait dans son sac. Il n'est donc pas en train d'informer, il est en train de faire le nécessaire pour vendre un scoop. Philippe, quel effet a produit l'image qu'il a vue ensuite à la lune de match ? C'était à chialer, autrement dit c'est une image qui est faite non pas pour informer mais pour produire de l'émotion. C'est ça qu'il va faire vendre. Que lui propose Philippe ? Un reportage sur un enfant qui fait vivre sa famille en faisant des trafics. D'autres journalistes sont prêts à acheter ce reportage et il faut se décider vite. Qu'arrive-t-il lors du reportage ? Philippe demande à l'enfant d'escalader des fortifications en sachant que c'est dangereux. Et l'enfant se fait tuer pendant qu'il filme. Un sniper lui tire dessus. Lou, le titre, comment se termine l'histoire ? Delors rentre en Europe suite au succès du reportage et Philippe paye 250 dollars au sniper qui a tiré sur l'enfant. Ils ont donc réussi à faire un scoop, à produire un scoop. Est-ce que ça vous rappelle une autre nouvelle de Didier Deninx ? Nous avions lu l'histoire d'un homme aveugle qui a droit plutôt à une opération qui va lui rendre la vue. Et c'est quelqu'un qui est très raciste. Et lorsqu'il se voit dans un miroir, il dit « mais au secours, chassez ce nègre ». Et en fait, le nègre, c'est lui, il ne savait pas qu'il était noir. Donc c'était une nouvelle qui dénonçait le racisme. On va garder des choses... Oui, alors je ne vous ai pas dit par rapport à votre réaction à la lecture de cette nouvelle. Gardez-en une trace dans votre carnet de lecture. Prenez le temps pour noter des choses dans votre carnet de lecture sur cette nouvelle. C'est un texte que vous pouvez tout à fait réutiliser pendant votre scolarité pour la suite du collège et même au lycée, puisque Didier Deninx, il est très étudié, même en lycée, que ce soit général ou technologique. Et vous pouvez réutiliser cette référence dans une rédaction, dans un sujet de réflexion, etc. On va noter des choses dans le classeur par rapport à ça. Donc je vais vous laisser mettre sur pause pour noter des choses sur la séance 3. Et ensuite, on va lire ensemble un texte d'un certain Albert Camus au XXe siècle, qui a donné sa définition de ce que c'est pour lui le journaliste. Je vous lis ce texte. « Quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus rédige un article qui ne sera jamais publié. L'auteur y défend la liberté de la presse en contexte de guerre. La journaliste Macha Seri retrouve l'article dans des archives. Il le publie en 2012. » Donc c'est un texte qui a été publié dans le journal Le Monde en 2012, donc publié assez récemment, mais qui a été écrit en 1939 et qui a été censuré. Voilà ce que disait Albert Camus, qui est un philosophe, un romancier, mais aussi un journaliste. « En face de la marée montante de la bêtise, il est nécessaire d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu'un esprit un peu propre accepte d'être malhonnête. Or, et pour peu qu'on connaisse le mécanisme des informations, il est facile de s'assurer de l'authenticité d'une nouvelle. C'est à cela qu'un journaliste libre doit donner toute son attention. » Donc il définit ici ce que c'est que la déontologie, la morale du journaliste. Un journaliste, il a la liberté de vérifier l'authenticité de ce qu'il dit. En conséquence, un journaliste indépendant donne l'origine de ces informations. Si vous regardez une information dont on ne vous dit pas l'origine, rien ne vous trouve qu'elle est vraie. « Aide le public à les évaluer », il aide le public à évaluer ces informations. « Répudie », c'est-à-dire repousse le courage de crâne, supprime les invectives, les accusations. « Pallie par des commentaires l'uniformisation des informations ». Donc un bon journaliste, il fait aussi des commentaires intelligents. Et en bref, le bon journaliste sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet du moins de refuser ce qu'aucune force du monde ne pourrait lui faire accepter, servir le mensonge. Vous imaginez, ce texte, il a été censuré pendant la guerre. Alors que tout ce que dit Albert Camus, c'est qu'un journaliste, il doit être honnête en fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un texte qui a beaucoup de résonance. Donc j'espère que vous avez bien noté tout ça, cette partie-là dans le classeur. Évidemment, vous ne recopiez pas le texte de Camus, c'était simplement pour approfondir. Et puis la semaine prochaine, on fera un travail de langue. Donc la séance 4, ce sera un travail de langue, je vous redirai ça. Et la séance 5, on s'appuiera sur la réflexion et puis on arrêtera là le travail sur la presse. Quand je dis séance 3, c'est cette semaine, la semaine prochaine, un travail de langue, on va voir un petit peu du vocabulaire, du lexique. Et puis la semaine suivante, un sujet de réflexion. Et on aura fini sur la presse. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis je vous félicite pour tous les efforts que vous faites pour suivre ce travail à distance. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours motivant. Donc bravo à tous, vous êtes des héros. Les parents sont souvent des héros aussi. Soyez gentils avec eux. Belle semaine.